Weasel News Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir. Je suis Rouen Alga et soyez bienvenue sur le journal télévisé des Weasel News. Pour la première édition, nous avons une évité de marque puisque le gouverneur Bogdanov nous a fait l'honneur de nous recevoir dans son bureau. Voici tout de suite l'interview qu'il nous a accordé. Bonjour, c'est Rouen Alga, en direct du bureau du gouverneur Bogdanov, où il a accepté qu'il lui pose quelques questions. Bonjour, Monsieur le Gouverneur. Bonjour, Monsieur Alga. Je vous remercie de me recevoir dans votre modeste bureau et je voudrais tout de suite vous poser la première question. Qu'avez-vous fait depuis que vous êtes en poste et est-ce que ça se passe bien pour vous ? Alors, depuis que j'ai repris le dossier Los Santos, il y a eu pas mal de choses à revoir, notamment les complications au niveau de la crise économique. Donc, on a dû mettre en place un système d'imposition qui est un peu plus compréhensif envers les entreprises, qui a été mis en place avec succès. Voilà, alors j'ai pu faire le point un petit peu avec les services publics aussi, notamment. Tout se met en place comme il faut et puis quelques projets sont à venir, notamment des projets d'aide à l'emploi et de la conversion énergétique. Ah si, c'est très très intéressant, Seigneur Bogdanov. Et pouvez-vous me parler un peu plus sur votre projet au sujet de la justice ? Alors, concernant la justice, on a pu, on va retravailler un petit peu le code pénal pour les petits articles qui restent encore un petit peu flous et notamment, on a ajouté certains dans le code du travail, par exemple. Je pense bientôt, un nouveau procureur sera nominé. Donc, voilà. Ah si, si, c'est vraiment très intéressant. On voit que vous faites beaucoup de travail. Et une dernière question, Seigneur Gouverneur, si vous permettez. Vous êtes au courant de la tension internationale en ce moment entre Caillot-Péricot et Los Santos suite à la dégradation du loyau national par un touriste. Alors, j'ai entendu parler à travers votre journal sur Péricot TV de la situation actuelle. Je pense prendre rendez-vous avec le Président Mora pour un petit peu éclaircir la situation. Voilà, mettre ensemble toutes nos compétences afin d'élucider ce qui s'est vraiment passé et puis trouver le coupable. Ah si, grâce, Seigneur Bogdanov, il n'y avait pas vous embêté plus longtemps. Mais téléspectateurs, je vous remercie beaucoup et moi aussi. Merci à vous, M. Nalga. Au revoir. Après cette interview, les Gouverneurs Bogdanov ont tout à fait visité les locaux. Et nous avons pu découvrir Eddy, la mascotte de Los Santos. Voyons tout de suite le reportage. Alors, il vous retrouve, Seigneur Bogdanov, devant Eddy, qui vous l'avez dit, est tout héros national de Los Santos. Pouvez-vous nous parler un peu d'Eddy, Seigneur Bogdanov, s'il vous plaît ? Bien sûr, alors nous avons Eddy, un chien héroïque qui est malheureusement décédé en 2019, en sauvant, en se sacrifiant en fait, en sauvant le gouverneur qui était là à ce moment-là. Voilà, en fait, il a sauvé sur le mont Chiliade d'un très gros accident de moto. Aïe, 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 c'est terrible. Et, 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 peut-on vous poser une petite question, M. le Gouverneur ? Oui, dites-moi. C'est de l'or massif ou c'est du plaqué, c'est du toque ? Ah non, c'est de l'or massif. Merci, Seigneur Bogdanov, et à bientôt. Et voilà, c'était le journal télévisé de Weasel News, présenté par Juan Alga, bonne soirée.